Bonne session de Dragon Age qui s'annonce on va pouvoir enregistrer deux épisodes pour ceux qui regardent en rediff vous savez comme ça un petit peu le contexte pour ceux du live ça correspond à 6 heures de live on est en live jusqu'à 22 heures on est parti let's go j'ai beaucoup accroché sur la première session là il y a eu un petit délai parce qu'en fait je voulais finir les fourmis j'avais une addiction aux fourmis il fallait que je finisse les fourmis comme ça voilà là on a l'esprit totalement dispo pour Dragon Age et je trouvais ça mieux comme ça on devait aller voir un endroit pour contacter Solace j'avais fait beaucoup de lecture aussi en fin d'épisode précédent merci beaucoup allo merci pour ton prime mais attends mais t'as pas ton prime qui était sorti il y a genre une semaine ah mais peut-être parce qu'on change de moi je ne sais pas en tout cas merci beaucoup faut que j'utilise mon prime j'oublie toujours c'est terrible faut que je le claque chez les copains 9 warding ont dû mettre mes affaires ici c'est bien c'est mieux que l'infirmerie pour dormir j'imagine que j'ai quand même deux minutes pour déballer mes affaires et bah allez comment elle parle moi moi je pense moi moi j'ai le temps moi oh bah un texte ça faisait longtemps mais j'ai lu tout on est à jour sur les textes et ça c'était pas gagné alors un ancien journal de bord rempli de runes de feu voilé noté minutieusement même s'il est codé sa lecture révèle toutefois des images d'une mémoire empruntée des personnes réfugiées effrayées sont conduites au phare par les éluviens émergeant de l'hôpital et bibliothèque tout comme des militaires des espions des érudits des jardiniers plantent des herbes disparues depuis longtemps mais qui poussent sont récoltées et fanes en un clair d'oeil l'odeur âcre de la distillation d'un médicament s'échappe d'une fenêtre les poisons destinées à l'adversaire coule dans une fiole les discussions d'un conseil de guerre se prolongent tard dans la nuit des chansons interdites sont chantées librement des obscénités pour remplacer les noms des évaneries enfin on distingue une conversation animée des silhouettes sur une autre vitre ombre véloce qui s'agitent dans la pièce la discussion s'achève sur un silence sans équivoque vous les avez convoqué à vous de les nourrir pas de soucis malou et merci encore en tout cas c'est l'horaire posez l'heure posez le petit miroir posons le petit miroir de varic varic et ses leçons de vie quand je lui ai demandé comment on allait bien pouvoir arrêter cela s'il m'a donné ça regarde bien ce miroir petite tu y verras toujours le visage d'une héroïne qui peut faire bouger les choses c'est gentil ça mais l'histoire à papus j'essaie d'être à hauteur je suis plutôt pas mal ça suffit non brisme j'essaie d'être à la hauteur je sais pas si c'est le visage d'une héroïne que je regarde mais c'est un visage qui a vu beaucoup de choses j'ai quelques nouvelles cicatrices une certaine se voit dans le miroir d'autres non j'ai encore fait quelques modifs sur sa tête d'ailleurs toujours en moi c'est que je peux y arriver petit à petit à chaque fois je lui change son visage chaque épisode va avoir une tête différente baron van markham vous vouliez que les morts vivants règne sur le nevara mais c'était sans compter sur la sentinelle funeste mais une fois que je vous ai éliminé la sentinelle funeste a préféré m'envoyer auprès de varic pour calmer les plaintes des familles nobles en fait là on a tout le résumé de qui c'est comme personnage vous avez vu sur le truc précédent je peux aussi partir dans les options d'identité de genre et là c'est son truc par rapport j'ai choisi qu'elle avait un background par parmi les gens qui s'étaient occupés des trucs de necromancie en tout ça voilà donc forcément c'est du mat je vais éliminer la sentinelle a préféré m'envoyer est-ce que ça la sentinelle funeste est censée protéger le monde des dangers nés hors des royaumes vivants c'est ce que j'ai fait mais j'imagine que c'est à moi d'en accepter les conséquences non c'est bien et les glos que c'est sûr tu veux la mettre en déco elle est un peu glauque et je veux dire autre chose non je sais plus est-ce que j'ai mis les bonnes commandes sur le stream attendez oui oui c'est bon d'ailleurs n'hésitez pas à passer sur le stream les gens qui a encore mieux on peut parler comme ça un marchand ambulant m'a donné ça parce que j'avais sauvé sa caravane des bandits il m'a dit que le parchemin datait même d'avant tevinter et que les elfes avaient une histoire riche encore plus que tout autre peuple elle dit bien tevinter quand je disais les textes entre tevinter très français et tevinter les dieux nous font du tort il a raison là donc là c'est sur les elfes parce que j'ai pris l'origine elf il adorait voyager comme moi on souffre de préjugés non le voyage il avait de la soie d'or laïs des statuettes des terres sauvages du sud j'aurais pu écouter ses histoires de voyage toute la nuit maintenant moi aussi je découvre à certains de ces lieux ok est ce qu'il ya autre chose je suis à trois sur quatre il ya un truc à poser sur une table ouais c'est spécial en vrai comme un pourquoi pas c'est à la liste méditation l'usage des armes blanches j'ai dû lire des dizaines de fois pendant ma formation à et là c'est parce qu'elle est guerrière donc tout est vraiment lié et il est pas mal le rendu là non perso on a atteint quelque chose après trois rework c'était le bon vieux temps où c'était dur mais utile ah c'était dur mais utile je me suis souvent pris la tête sur les concepts de ce bouquin mais c'est grâce à cette formation je suis encore en vie c'est mieux comme ça bon comment je me connecte à solace je dors ou peut-être que si je me vis de l'esprit petite séance de psy là il va y avoir un carrépé bonjour déjà de retour la situation doit être pire que ce que je pensais bonjour ou implacable mais peut-être que je me trompe êtes vous venu pour me corriger pour me dire que mes inquiétudes étaient infrondées après tout les gens me considèrent comme le dieu du mensonge de la trahison et de la révolte la voix de solace elle est vraiment bien en comparaison à la bonne perso pas photo alors si tu veux en dehors donc non il n'y a pas besoin d'avoir joué au précédent pour passer un bon moment sur le garde puisque pas comme souvent dans ce genre de jeu ne serait ce que parce que de toute façon même les gens qu'on joue au précédent ça fait longtemps quoi qu'il arrive et il faut en sorte que ce soit accessible il ya pas mal de contenu dans les dans le codex où tu peux lire des trucs pour avoir un petit peu le background des différents peuples des endroits etc et ensuite l'histoire elle est propre à celui ci même si elle est chronologiquement après les autres bien sûr elle est après inquisition en fait et tu choisis d'ailleurs ton background d'inquisition dans le setting du perso et du coup globalement l'histoire de celui ci on a commencé avec en fait solace qui fait donc c'est un dieu elfique qui fait un rituel pour enlever le voile le voile quelque chose qui protège finalement le monde réel de l'immatériel c'est un peu plus poussé que ça si on lit le lore parce que c'est pas juste il ya un côté il ya les esprits et un côté il ya les humains c'est ce qu'on a vu la dernière fois c'est pas que ça il ya un espèce de voilà c'est une question de perception et en faisant ça et ben ça alors on l'a arrêté dans son rituel mais malheureusement il ya deux vilains dieux qui sont sortis et qui du coup essayent bah eux ils essayent d'avoir de pouvoir de pouvoir faire venir il me semble qu'ils essaient de faire venir les justement les factions un peu un peu méchante puisqu'on combat des monstres etc bref ça bouleverse l'équilibre en tout cas de la zone et puis surtout ces dieux là j'imagine qu'on va devoir les affronter pour les renvoyer d'où ils viennent voilà et solace reste persuadé qu'en gros il a fait une erreur par le passé du coup il a changé d'avis enfin voilà parce que c'est lui qui normalement a enfermé ces dieux là un petit peu à la manière de ce que nous on appelle le paradis les enfers il a enfermé les dieux en les en la en les manipulant et hop il a il a créé les barrières pour que les dieux soit reste chez eux entre guillemets comme si chez comme si dans la la croyance populaire actuelle on va dire parce que ça dépend bien sûr des croyances de chacun mais comme si là les enfers bah on aurait dit bah voilà ils peuvent pas sortir les enfers ils ont pas le droit et que d'un coup pouf ils avaient plus quand même voilà c'est bon je crois que c'est clair comme résumé ça va donc ouais mais bon ce qu'il faut se dire c'est que voilà il ya des 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 vilains qui sortent du voile et nous on est en mode oula faut maintenir tout ça ça va mal se passer et solace lui en face de nous il est en mode de toute façon on a fait de la merde avant voilà je suis pas venue ici pour discuter de la fiabilité de vos informations pour être tout à fait clair les informations étaient justes j'ai besoin de savoir ce que prépare les dieux vous voulez des informations quels les êtres mortels n'ont pas accès si je les partage avec vous j'ai besoin de savoir ce qui vous rend capable de porter le faire contre elle garman et qu'il a nann c'est où les vilains dieux qui sont sortis le garman et qu'il a nann c'est moi qui vous arrêtez non vous avez interrompu le rituel exactement alors que je suis loin d'être aussi balèze que vous vous comptez m'exposer votre faiblesse dans la sentinelle funeste j'ai dû faire face à des nobles mort vivant qui menaçait de plonger le nevara dans la guerre civile notre groupe était submergé et on devait battre en retraite mais vous avez préféré attaquer vous avez vaincu les nobles et empêché une guerre comment vous savez ça vous avez aidé varic à me pister pendant presque un an j'aurais été stupide de ne pas m'enseigner sur les personnes qui me suivait alors vous savez que les adversaires redoutables ne me font pas peur je trouve un moyen de remplir la mission coûte que coûte j'imagine que je n'étais pas très différent à mes débuts quel début quand je me suis rebellé contre les évanouris les entités que vous appelez les duels fic ils veulent retrouver leur emprise sur ce monde pour cela ils auront besoin de deux choses tout d'abord l'enclin ce qui se trouve dans ce monde n'est qu'un fragment de sa puissance le reste est emprisonné jusqu'à ce qu'ils le libèrent les arrêtés comment on les arrête on va les en empêcher plus pourquoi vici le monde ah bah ça c'est la bonne question quand même genre pourquoi les méchants sont méchants je comprends pas el garnan et kilana n'étaient des elfes comme vous non pourquoi est ce qu'ils veulent que l'enclin dévaste le monde c'est de ma faute en tant que loups implacables je les empêchais d'agir librement quand mes efforts ont réduit leur influence sur le peuple elphique cela les a énervé puis désespéré ils ont eu recours à l'enclin quand la corruption s'est emparée d'eux ils n'ont pas vu son horrible nature pour eux ce n'était qu'une autre source de pouvoir à présent il répandrait l'enclin dans le monde sans hésiter tout en pensant que nous sommes des imbéciles de vouloir les en empêcher il n'a pas d'autre là et puis ce qu'on voit le reste de l'enclin est emprisonné il ya plus que ce qu'on voit dans le monde oui il y a des siècles les magistères de tevin terre ont ouvert ma prison un petit fragment de l'enclin s'est échappé ce fragment s'est développé sous terre et a provoqué les enclins qui ont balayé le monde aussi terrifiant que soit l'enclin aujourd'hui ce n'est qu'une fraction de ce qui nous attend si toute sa puissance est libérée alors l'enclin s'est pas échappé avec les dieux heureusement elgarnan et gilana n'ont pas emporté grand chose l'essentiel de l'enclin est toujours dans la prison que j'ai créé autrefois donc ce qu'on a vu dans ce village ce n'est pas toutes leurs puissances exactement de quoi ils ont besoin pour faire libérer l'enclin et comment on les en empêche ils devront percer le voile pour accéder à la prison de l'enclin madag en lyrium est l'un des rares artefacts capable d'y parvenir on l'a déjà récupéré sur le site du rituel excellent alors ils vont devoir en fabriquer une cela vous donnera du temps vous avez dit que les dieux avaient besoin de deux choses et que l'enclin était la première c'est quoi l'autre des disciples ils se sont arrogés le titre de dieu mais qu'est ce qu'une divinité sans disciples pour chanter ses louanges je vais pas mettre à genoux devant des monstres viciés et meurtriers juste parce qu'ils ont des oreilles pointues comme les miennes et ça m'étonnerait qu'ils aient beaucoup d'elfes pour le faire je suis d'accord elles gardent n'aiguillana ne se moquent bien des elfes ils trouveront des disciples parmi les personnes assoiffées de puissance les tyrans les brutes les gens cruels et corrompus qui s'effraient de leur propre vulnérabilité et qui saisissent chaque occasion de s'imposer si vous pour chasser ces personnes elles vous mèneront à elle garner n'aiguillana ouais des fois notre perso je réponds pour vendre des fois notre perso même il ya un moment on pouvait répondre ok tout ça pour ça j'aurais vraiment très parfois et puis des fois elle est grave blasée je pense que c'est pour essayer de lui donner un côté naturel un peu comme on avait c'était dans quoi c'est pas dans banicheur ce que ça me faisait ça je crois que c'était dans banicheur ce que ça m'avait étonné le côté un petit peu plus naturel du ton du perso mais qui du coup est bizarre parce qu'on n'a pas cette habitude parfois ça peut faire limite étrange et puis finalement des fois c'est marrant parce qu'on s'attend pas à ça justement ça dit les faits quoi c'est un peu léger je suis venu pour du concret pas pour de la divination je vous en dirai davantage si je n'étais pas actuellement emprisonné à cause de ce que vous avez fait ça va je vais aller cogner deux ou trois arbres et on verra ce qu'il en tombe le virevas l'éluvian du phare peut vous emmener n'importe où si vous maîtrisez ces secrets est-ce le cas pas encore mais on a une mandataire du voile qui travaille dessus elle va le réparer et on verra ce que ça donne oui on verra ce que ça donne et lorsque vous verrez varic dit puis bien que je regrette ce qui s'est passé non oui maintenant que c'est lui qui a abîmé paris et le fait c'est donc leur propre l'ancien propriétaire du phare voilà je redonne les éléments pour ceux qui va effectivement prendraient en cours de route la garde-robe mais on a dit qu'on faisait pas la garde-robe parce que je mets pas de skin pour qu'on puisse voir les vraies apparences on va surtout classer le même quoi voilà mais c'est parce qu'on a débloqué l'apparence ah oui c'est ça en fait on débloque l'apparence de tous les stuffs sinon il y a beaucoup de stuffs mais pour l'instant j'ai envie de voir à chaque fois que j'ai un nouveau stuff à quoi il ressemble en fait j'ai pas envie de les modifier c'est stylé les casques hein on coupe vent passer en mode décoration pardon oh attendez on va décorer allons-y je vais pas mettre un manuel de combat partout hein ah mais il irait mieux là parce qu'il y a des livres là ça c'est une bonne après-midi Koda fin d'après-midi faire du goûter l'urne, le parchemin ou le miroir pourquoi le miroir il fait mieux ici et l'urne on va la mettre là faut qu'ici elle risque au moins de tomber voilà très bien c'est tout c'est tout ce qu'on peut ah y'a là oh elle aurait été bien là l'urne mais on peut pas y'a pas mais comment après on dit qu'on veut plus être en mode décor ah quitter le mode décoration promène ça va mieux je m'en occupe j'en ai jamais douté Harding en aurait le droit Rook quand j'ai recruté cette équipe qu'est-ce que je cherchais ? une enquêteuse pour dénicher le loup implacable et une éclaireuse qui connaisse le terrain exactement les gens qu'ils pensaient que j'allais recruter très compétent rigoureux prévisible et puis toi tu te souviens de notre première rencontre ? t'as arrêté toute une rébellion de morts vivants à la tête d'une petite demi-douzaine de sentinelles funestes il fallait juste une approche un peu plus audacieuse que ce à quoi les sentinelles sont habituées mais personne d'autre n'y a pensé toi si ça a pas mal mécontenté les élites nevaran mais t'as quelque chose de plus Rook qu'est-ce que tu veux dire ? t'es capable de te frayer un chemin à travers les situations les plus merdiques que j'ai jamais vues avec des plans qui surprennent tout le monde même au mieux de sa forme cela s'attendrait pas à te voir débarquer Rook et ne t'inquiète pas je serai toujours là pour discuter si t'as besoin on revient il y a quelque chose la croisette des méta c'était horrible là-bas on a trouvé un survivant le maire tu l'as ramené chez les mandataires du voile et ça n'a pas plu à tout le monde on commence à peine et je suis déjà en train de perdre leur confiance la clé pour gagner la confiance de l'équipe ce n'est pas de prendre que des décisions que tout le monde valide c'est montrer à l'équipe que tout le monde peut te raconter ce qui les tracasse même si ça leur paraît être des conneries et que tu les écouteras bien là ça a pris en compte ce que j'ai fait parce qu'on pouvait totalement le laisser à son sort et je pense qu'il crevait si on le laissait à son sort le maire est-ce que neve t'a raconté que j'ai parlé à solace dans l'immatériel ? à l'époque on se disputait pas mal avec l'oustique j'imagine pas ce que ça ferait s'il se retrouvait coincé dans ma tête mais toi ça te fait quoi ? peu importe ce que je ressens on peut pas arrêter les dieux sans ces informations et voilà pas besoin de l'aimer pour le supporter il m'a aussi demandé de te dire qu'il regrette ce qui s'est passé de t'avoir blessé je veux dire l'oustique est insentimental il pourrait brûler le monde et ce qui lui ferait verser une larme c'est une petite fleur avec des pétales noircis quand j'ai pris les choses en main sur le site du rituel j'ai dû choisir qui viendrait avec moi pour faire tomber la statue c'était la première décision que j'ai prise à la tête de l'équipe et Harding a été blessé à cause de ça tu as pris ta décision avec les informations dont tu disposais ça peut arriver que des personnes soient blessées ou pire qu'est-ce que t'aurais fait toi ? qu'est-ce que j'aurais fait ? je me serais probablement fait tuer et j'aurais pas arrêté le rituel si tu n'étais pas intervenu diriger c'est pas ne pas faire d'erreur c'est savoir reconnaître quand on en fait c'est comme ça qu'on gagne la confiance je te laisse te reposer tout va bien se passer, Rook hé, une dernière chose avant que tu partes je me suis trituré les méninges pour trouver des contacts qui pourraient nous aider à contrer les dieux des idées ? aucune mais être à la tête d'une équipe c'est pas avoir toutes les réponses soi-même c'est savoir qui les a Nev a des liens avec tout un monde Harding et moi on connait à peine ça peut valoir le coup de lui parler je le ferai merci Varick avec plaisir il est gentil hein Varick il est si gentil salut André c'est pas ça que je voulais faire je voulais la carte il y a elle là-bas on va aller voir Nev de toute façon et j'avais un nouveau codex je crois mais bon oh qu'est-ce que je suppose que ce coffre s'est perdu dans l'immatériel et quelqu'un l'a chapardé pour nous le rapporter c'est moi que cette armure semble familière comme le spectre de quelque chose qu'une vieille connaissance porterait Harding des nouveaux stuff ah c'est du skin je pense ok allons la voir d'ailleurs j'ai essayé de déplacer des pierres mais ça fonctionne pas toujours c'est moi ou l'immatériel il faut que je me traîne je pense qu'elle a des pouvoirs maintenant et on y a dit t'inquiète profite de tes pouvoirs et ensuite le jeu nous a dit c'est pas fifou ces pouvoirs qui sait ce que ça va donner voilà donc on est mal barré c'est en bas donc il y avait la porte avec l'autre à côté bah ah elle est là merci beaucoup les deux mais si la magie se nourrit d'elle-même alors il se stabilise tout seul pardon j'étais pas obligée de crier dès que le lyrium aura agi je devrais pouvoir le réparer je suis pas complètement sûre de ce qui se passera mais je vois bien le problème dans la résonance alors quoi que ce soit censé faire ça ne fonctionne pas pour l'instant ce sera fini quand ce sera fini désolé Rook je suis en plein calibrage comment ça s'est énervé que je la harcèle au revoir Neve au revoir Neve salut les feu-faut salut les feu-faut-il ouais ils sont encore là mais t'es venu chercher des infos ? tu veux des alliés pour affronter les dieux je sais où chercher si on peut partir d'Arlatan Belara il travaille dis-moi tout il faut commencer par ce qu'on sait les dieux sont l'incarnation de la magie corrompue on recrute qui pour combattre ça ? pour commencer des corbeaux anti-vent tu comptes affronter des dieux avec des assassins ? pas n'importe lequel leur tueur de mage le plus redoutable le démon de Virante travailler avec un tueur de mage ça ne te dérange pas ? s'il n'a pas de contrat sur ma tête c'est pas un problème c'est quand même un sacré surnom il est mérité ? c'est toute la question le démon a gagné son surnom en tuant des mages du sang et des vénatoris d'après tout ce qu'on m'a dit sa réputation est justifiée j'ai jamais découvert son vrai nom et on a peu entendu parler de lui ces dernières années mais les corbeaux doivent le connaître je peux arranger une rencontre avec leur responsable il est temps d'élargir notre réseau on verra bien si ça marche tu as dit qu'on commençait par les corbeaux ensuite on fait quoi ? un retour à la maison on retourne à Minrati la capitale est le cœur de Tevinter un empire de mage qui s'y connaît un petit peu en magie corrompue les autorités Tevinthid ne nous aideront pas et ne sont pas fiables on va plutôt parler aux dragons de l'ombre c'est un groupe de résistance à l'esclavagisme à la magie du sang et à la corruption impériale ils ont des yeux et des oreilles partout j'en fais partie si les dieux se rendent dans l'empire on aura peut-être l'info en plus je dois les tenir au courant ouais je suis surpris que c'est Angie et j'ai fait une petite modif ah d'ailleurs oui j'avais dit dans l'épisode 2 j'avais dit ouais je mettrais en commentaire comment enlever le bloom et je l'avais pas mis donc ça y est je l'ai remis en commentaire cette fois-ci c'est bon c'est ok ce sont forcément des mages Tevinter est fier de ces mages mais les dragons recrutent tout le monde tout le monde a un intérêt dans leur cause ces gens ont l'air super franchement s'ils sont aussi doués que toi faut pas prier aux apparences mais ils font de leur mieux donc on va parler aux corbeaux à Antiva et aux dragons de l'ombre à Minrati en plus ça me fera plaisir de retourner dans mon ancien quartier lorsque Bellara sera prête ouais je vais aller voir où les choses en sont allez bisous alors on va quand même regarder ce qu'on a eu dans le codex aussi je guette à chaque fois s'il n'y a pas une nouvelle discussion qui se déclenche parce que ce serait dommage mais c'est good et alors dans bibliothèque ça heureusement on les avait lus on a trois nouveaux lettre de Solas à Elgarnan pour Elgarnan donc doncteur du soleil général de l'armée éclairée premier des Evanoïs souverain d'Arlatan celui qui s'est réveillé à l'aube des elfes de Solas celui qui parle aux esprits le second de Mithal Fen Harrel le loup implacable qui n'est pas plus jeune c'est long comme titre je te demande à nouveau de revoir ta position déclarer qu'il n'existe pas de différence entre régner comme un roi ou régner comme un dieu me conduit à te demander pourquoi tu ressens le besoin de revendiquer ce titre la plupart des gens acceptent ton règne tu as enchaîné leur corps dois-tu nécessairement enchaîner leurs esprits en plus nous avons beaucoup de désaccords mais tu dois comprendre qu'entraver notre peuple avec de telles prétentions va limiter leurs esprits et ternir le prestige de ton pouvoir ton pouvoir est incontestable que ta sagesse en soit la hauteur réponse d'Elgarnan à Solas celui qui parle aux esprits le second de Mithal le loup implacable gagnant de la grande belette belote d'ailleurs notre seigneur Elgarnan a reçu votre message et lui accordera l'attention qu'il mérite rassurez-vous et sachez que notre seigneur Elgarnan est dévoué à son peuple et à son bien-être et qu'il souhaite pour lui une vie de paix et d'abondance respectueusement décement lié par le sang Elgarnan gardien de ses rites au nom d'Elgarnan l'ompteur du soleil couronne d'Arlatan premier des premiers-nés seigneur du jour et de la nuit celui qui s'est éveillé à l'aube des elfènes les titres tout à fait simples finalement lettre à charter oui nous avons perdu sa trace mais pas complètement Solas nous a laissé un petit mot d'adieu donc je ne peux pas encore laisser tomber je suis peut-être crédule mais je sais que l'inquisitrice est du même avis il est encore possible de ramener Solas à la raison ça c'est un choix que j'avais fait d'ailleurs dans le début du jeu de dire qu'elle voulait le ramener à la raison pas juste l'arrêter à tout prix si ce n'était pas le cas il aurait pu nous tuer lorsqu'il en a eu l'occasion il n'était pas obligé de lui sauver la vie en lui enlevant l'encre il n'était pas obligé de nous inciter Harding et moi à abandonner je ne crois pas qu'il ait envie de faire ça donc je tente ma chance oui oui je sais ne rien mettre par écrit je n'ai pas envie que ça revienne me hanter Varik il y en a d'autres ? pourquoi il y a un curseur à gauche ? non c'est bon bizarre 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 les titres des dieux m'ont beaucoup fait rire en tout cas j'y suis presque j'ai plus qu'à merde désolé tu veux un coup de main ? non 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 je gère à peu près c'est un drôle de truc les miroirs vous trouvez pas ? des reflets qui tordent la réalité malgré tous nos efforts c'est tout un art tu contrôles cette distorsion et la tour est jouée c'est quoi cet endroit ? si je devais te donner mon avis je dirais que c'est l'immatériel mais une autre partie Morrigan n'a pas dit que cette éluviane pouvait conduire n'importe où ? je pensais pas que ça voulait dire ailleurs dans l'immatériel elle l'a appelé le Virévas liberté des chemins je me demande si tu as la moindre idée sur ce qu'est cet endroit Bellara je t'écoute on n'a pas de temps à perdre certains textes anciens mentionnent un endroit dans l'immatériel où tous les éluviannes se rejoignent un carrefour où on pourrait traverser Tédas en quelques minutes seulement oui on a vu quelque chose comme ça quand on traquait Solas je me demande si c'est le même il est semblable et il ne l'est pas c'est le mec des archives non ? qui êtes vous ? comment avez vous fait pour arriver là ? la dent du loup vous la portez désormais d'ancien chemin un nouveau voyage par ici j'attendrai bon impossible de dire s'il s'agit d'un piège ou pas on n'a pas le choix il n'y a qu'une façon de le savoir et ça n'avait pas l'air dangereux je dirais plutôt triste nous ignorons de quoi ou de qui il s'agit alors restons sur nos gardes il faut s'attendre à tout et on ne sait toujours pas ce que va faire cette éluviane le mieux serait qu'une personne de l'équipe reste derrière au cas où il se referme bien vu donne-nous juste le feu vert Rook et après on verra bien ce qui se passe il n'y a pas qu'il n'a rien margeau alors le bouclier anti-magie crée une contre-résonance dans le matériel c'est pourquoi on peut y vivre sans danger personne n'a encore été déchiqueté que je sache mais la contre-résonance du bouclier est harmonisée spécifiquement sur cette partie du matériel plus on s'éloigne de cet endroit moins il est efficace il existe une théorie selon laquelle chaque mage dispose d'une résonance unique la façon dont la magie est prodiguée varie juste un tout petit peu en théorie pourrait-on harmoniser le bouclier anti-magie sur la résonance d'une personne plutôt de façon à ce qu'elle ne puisse pas utiliser la magie ce serait difficile d'identifier la résonance propre à une personne il faudrait des exemples de sa magie besoin du troisième volume des essais de Harris et demander au professeur s'il l'a Bélarat c'est marrant dire un tableau moi je préférerais Bélarat et Neb mais dans l'autre ordre pour garder mes commandes comme j'avais et Neb il serait bien qu'on regarde ses percs aussi est-ce qu'on a un moyen de faire ça ? parce que c'est la seule qu'on n'a pas encore regardé en détail ouais parfait il manque d'ailleurs un sort dans sa barre de sort alors Neb bon t'as rien reçu du coup forcément Neb elle a pas de points Neb elle a que deux sorts dispo oh Neb c'est pas facile de jouer les jours pour Neb bon on se met un handicap en partant avec elle mais j'ai choisi je crois qu'on peut changer après c'est pas grave voilà qu'est-ce que j'ai fait ? pardon j'ai dû utiliser un raccourci je l'ai pas une je l'ai pas la rare attendez on va pas un truc c'est bon j'ai pu recharger en avant on va pouvoir choisir correctement parce que je pensais que ça allait avoir gardé en mémoire le groupe que j'avais choisi et pas du tout en fait voilà c'est bon alors du coup j'ai pas d'amorce de machin parce que c'était l'autre qui avait les amorces mais bon c'est pas grave j'ai pris par rapport au personnage je trouve que c'est Neb qui nous a fait partir là-dedans mais Bélara c'est celle qui fait la technique c'est le carré parmi les fois j'ai raté ma photo là on est en sécurité ici ? ou alors est-ce qu'on va se faire attaquer par d'autres démons ? les évanouris veulent s'emparer de la croisée des chemins leur influence s'étend l'enclin la mort la folie ils envoient leurs bières s'emparer de ce lieu la croisée des chemins est en crise habitante je ne peux pas vous protéger c'est pas la peine si vous affrontez les dieux considérez-nous comme des renforts non on est sympa aussi cette vigile tout le monde est gentil on est bien entourés on peut peut-être faire une photo ça me semble pas mal et bah let's go voilà là j'aurais pu changer mon équipe on peut changer l'équipe à ces potos là mais bon alors soit on va truc affaiblissant la flèche affaiblissante ah oui du coup j'ai une amorce j'ai la flèche et à droite c'est un truc qui fait un vortex en haut gauche ok bon on est bien au niveau de ce qu'on a oh là là n'empêche quel plaisir de tout découvrir quand t'arrives dans un univers comme ça t'as un monde à découvrir il y a vraiment trois chemins différents allez alors vous pouvez nous conduire vers les autres îles les vents attendent habitantes je prends ça pour un oui les courants plus profonds les esprits qui habitaient ce lieu ont été chassés ils se sont réfugiés loin des spires des dieux j'ai invoqué les gardiens de la croix et les chemins pour les protéger faites attention les gardiens attaquent toutes les entités reconnues pas pratique ça les gardiens d'antan ne brillent pas par leur discernement ça marche c'est que l'ensemble des adversaires ok c'est marrant les esprits là on va partir en bagarre relons-y oh merde j'ai pas assez d'énergie t'es bannage j'ai besoin de reprendre c'est vrai que j'ai détruit l'explosif normal ah ouais mais j'ai pas j'ai pas assez de rage quasiment mais j'ai pas assez oh si c'est bon j'ai réussi le combo boum on est encore debout pas mal les dieux vont vous prendre attention devant je suis parée ah dommage je pouvais le finish on arrive par là c'est la naissance de champions je vais chercher ce qui les maintient ensemble la quête annexe let's go j'étais venue dans cette zone pour ma preview j'avais pas pu l'explorer attendez il me montre un coffre là mais je pense que c'est parce qu'il y a un coffre derrière ouais je pense que c'est ça ah mais on peut monter aussi tu montes oh attention il y a du monde c'est l'heure de battre super j'aurais dû essayer le le sort avec le vortex il faut que j'essaye ça là haut j'ai pas fini le bas j'aurais dû finir le bas d'abord mais bon il faut qu'on soit méthodique je m'en occupe alors vous dites peut-être qu'est-ce que ça ferait si elle avait pas été là bah en fait si elle avait pas été là on peut quand même utiliser son pouvoir ça qui est bien il n'y a pas besoin qu'elle soit là pour qu'on puisse faire la manip du truc ah attendez je regarde juste s'il n'y a pas d'autre point mais non Oh en vrai je suis bête d'avoir mis son soin faut que je le mette à la même touche que le soin classique si on est logique voilà le lt c'était violent Bon, ça là, faut que je mette ça, comme ça c'est la même touche, c'est la flèche de droite, pour soigner, c'est beaucoup mieux. Du coup l'autre côté du coup ? Là c'est fermé, c'est la même chose je pense qu'il faut. On peut passer derrière là non ? On dirait qu'on peut monter mais non c'est juste des renforts. Rien à voir. Oh là là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ce pauvre esprit est emprisonné. Vous êtes réveillé ? Comment va votre tête ? Les gardes ne vous ont pas ménagé. Eh bien... Vous vous souvenez de notre mission ? Le laboratoire de Gilanan. Le loup nous a demandé d'infiltrer le lieu où elle fait ses expérimentations. Il écrit main. Les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu. Mais le loup nous a envoyé de l'aide, une clé. Si vous pouvez vous battre, prenez la clé. Et nous tenterons de nous échapper. Préparez-vous au coup bas de la sorcière. Elle est persuadée que c'est une conversation entre elfes de jadis. La liberté. On ira plus vite en se séparant, on se retrouve plus loin. Allez. De l'enclin. Faites attention. C'est du vrai enclin ou juste un souvenir ? Ce ne sont pas de simples souvenirs. On se bat ! De l'enclin. Faites attention. C'est du vrai enclin ou juste un souvenir ? Ce ne sont pas de simples souvenirs. On se bat ! Ah ça les attire bien son truc ! C'est pas mal. J'ai peur du faire bouclier explosif. Quelqu'un des elfes fondent et pas les elfes jadis. N'importe quoi ! Il y a de là, boum. Je crois qu'il rebondit pas quand je l'ai fait exploser par contre. Arrête ça. Arrête si je fais ça, il rebondit. C'est mieux. Vraiment le lancer de bouclier c'est pas mal. Encore un truc là. Parfait. 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 Lou ? Vous êtes venu nous chercher ? Votre clé suffisait. Cette corruption si peu naturelle requerrait toute mon attention. Elle est puissante. Elle a déjà bloqué l'issue que j'avais prévu. Nous aurons besoin d'un autre chemin vers la surface. Séparons-nous et trouvons-le. Elle aime bien dire séparons-nous elle. Je vais détruire autant de corruption que je le peux. Vous devez traverser ces monstruosités avant que Ghilana ne libère quelque chose de pire. Cela semblait secouer. Il avait peur. De l'enclin je veux dire. La mère des Halles. Elle est à la fois le prix et l'acceptation de la raison d'être et le devenir sans retour. Trahison et dévotion c'est identique pour elle. Il y en a 182 des trucs comme ça ramassés. Et ben. Toujours plus. Je vais trouver un truc mais pas du tout. Avançons. Vous voyez une création incommensurable et vous choisissez de la détruire ? Ah non. Apprenez à respecter les vies qui vous succéderont. Elle utilise cet endroit pour nous piéger. Il y a combien de portes ? Ça, ça va ouvrir la porte ouais. Il n'y a pas de haute porte hein. Tout check. Ah si. Je vous disais une potion vous avez 10% de chance de la récupérer. C'est pas mal. Bon c'est une chance sur 10 mais c'est déjà ça. Bon c'est quoi ? Bon. Bon. C'est un endroit où j'étais là, il n'y a rien ici. A pété. Non, c'est bon. Là non plus. Bah j'ai dû rater une boule de l'autre côté alors. Ah mais elle est au-dessus. Il y a pas mal de coffres et de choses à récupérer, ouais. Ouais ouais ouais. Je me demande à quoi ça sert de cette salle parce qu'elle ne sert à rien. Mais bon. Ouais, il y a le côté exploration quoi. Donc c'est cool. La main. On a de la compagnie. On a de la compagnie. À jeûne. Ouais. Jope. Ah ! Je crois qu'on a atteint l'endroit où Dylannan conservait ses précieux spécimens. Rook, pense aux engences qu'on a affrontées et qu'on parlait à celle-ci. Et si peut-être que les engences qu'on a vues ne sont pas nouvelles, peut-être qu'elles viennent d'autres fois. Tu vois qu'il y a un trou ici. Voilà... la bénédiction que tu refuses. Lou ! Aidez-moi ! Merde ! Dylannan l'a eu ! Mon sang ! Je brûle ! Attention ! Trop mire ! Tout mire, tout le monde ! Elle est vraiment fort ce soir. Ils ont tapé. Je vais juste essayer de faire le truc d'amorce, c'est pas malin. Il faut qu'on suit lui, sinon ça va être chiant. Ok. C'est pas mal que je vais faire ça. Ok. Boum. Ça suffit, c'est pas vrai. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On peut pas revenir en arrière. Ça j'ai su, j'aurais pas utilisé mes soins. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon. Non. C'est pas mal. Je suis animé que par la quête de la création. Vous avez choisi de vous limiter. Je dois me hisser au niveau seulement atteint par les dieux. Je pars dès à présent les rejoindre. Lou, votre grandeur surpasse la leur. Pitié, aidez-moi. Allez, soyez le dieu dont elle a besoin. Aidez-la. Je suis vraiment navré de vous avoir déçu. Je n'ai qu'une chose à faire pour vous aider maintenant. Lou… Cet endroit et la corruption qu'ils renferment doivent être éradiqués. Aucune trace ne doit s'en échapper. Partez. Votre mission ici est terminée. Vous n'avez aucune raison d'assister à ce que je me dois de faire. C'est terminé. Solace a détruit le laboratoire, l'enclin qui s'y trouvait, et son agent. C'était pas seulement son chef, c'était son dieu. Et c'est comme ça qu'il l'a remercié ? Ce… Fragment pourrait nous en dire plus. Je vais le prendre, je regarde juste ce qu'il y a. Ok. Du coup, on a eu un nouveau shield. Mais je ne sais pas si… S'il est réellement mieux. Plus 15% de dégâts à distance. Par contre, on perd énormément en ébrouillement. On gagne beaucoup plus en dégâts. Donc en vrai, c'est bien. Ah, on a eu un truc pour Arden. Ok. Un truc de la potion. Il y a un truc sur le côté là, non ? Ah, c'est derrière qu'il y a un truc sur le côté, ok. Ça te fait de loups. Une apparence. Et de la puissance des mandataires du voile. Ok, cool. Et là en dessous. Un peu là. Et on se retrouve à l'endroit où on était au tout début. Ok. Donc ça c'est good. Hein ? Qui ? Quoi ? Où ? Je vois, ils se battent. C'est pas ma bagarre. Ah oui, c'est là-haut. Chez Sanjay ? Attendez, je vais quand même y aller parce que... C'est pauvre. Alors ? Ne mourrez pas imbéciles ! Ça serait trop fort. Oh, il y en a un autre là. Bon. Donc là on avait fait cet accès ici. Il n'en a pas fait cet accès là. On va aller faire cet accès. Mais je vais faire un pull juste avant du coup. Parfait, on est à un pull en plus. Ça me semble bien. On les voit faiblir. Oh mais attendez, il y a de la guerre quelque part. Où est-ce qu'on se tape là ? S'il faut se taper... Je vais pas laisser mon perso... Ah non, c'est là, regardez. Les gardiens ne les retiendront pas longtemps. On va go les taper. Je voulais faire la pause mais... On va d'abord les taper. Il y a pas de soucis. Ah ! C'est mon army on met en mieux. Le truc en haut il reste affiché trop longtemps. C'est chiant, on peut pas tout de suite ouvrir l'inventaire. Avant que je m'y prenne mal, c'est possible. Attends, pourquoi il y est pas ? C'est pour l'équipe. What ? Oh c'est pour l'équipe en fait. Mais lol. Après ils ont ceci étant l'air de faire leur vie donc je pense qu'on est ok. Je vais me mettre là. Ouais je pense pas qu'il vient de nous embêter, tout va bien. Ok. Let's go. Bon bah c'est bon on s'est pas fait attaquer. Tout va bien. Tout va très bien. Il y a quelque chose à l'intérieur ? On dirait bien oui. J'étais en train de dire à la pause à Jerry. En vrai le jeu fait beaucoup penser à God of War. En dehors de Dragon Age bien entendu. Les loups de Fenarel indiquent la direction de leur trésor. Par là. On va les finir. Là j'aurai un voleur je pourrais tirer dessus avec les flèches. Cela ressemble à un détritus mais un examen plus approfondi révèle une carte minutieusement dessinée et pliée comme un jouet de papier révinien. En la dépliant euh... On voit apparaître, merci beaucoup, un modèle en trois dimensions de quelque chose. On peut y lire. Je refuse de m'avoir vaincu. Ce sont les reflets des véritables lieux. Ils ont une forme logique, ainsi ses rues. Et leurs points d'origine peuvent être cartographis comme n'importe quel endroit. J'ai cartographié les rêves mouvants et enchevêtrés d'un démon primordial de la paresse et de ses victimes. J'arrive hein le raid, j'arrive. Je ne vais pas renoncer devant l'architecture. Mon mentor pleurniche. Certaines choses sont inconnaissables, Virien. Tu risques la folie, Virien. Je lui réponds simplement Est-ce une folie de cartographie un schéma entièrement nouveau d'incantation de Fofolet ? Le reste est illisible. Merci beaucoup Anya ! Merci pour ton raid. N'hésitez pas à aller follow du coup. Juste ici vous avez la dédicace qui a été donnée. Bienvenue, bienvenue mystique. For you. T. Ilfée. Salut les villes. Delita. Bienvenue. Vous êtes sur quoi, Dragon Age aussi ? Dites-moi. Faut mieux qu'on partait vers ça hein. Ouiiii. Alors ? Ça te plaît ? Tu dois être plus loin que j'imagine. Parce que moi j'ai... J'ai pas pu streamer avant genre le 2, un truc comme ça. Attendez, non plus que le 2. Non, n'importe quoi le 4. J'étais en week-end du premier. Ah bah merci à Takeo, c'est trop gentil. Bienvenue en tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Du coup ouais, je suis genre à quoi ? 5 heures de jeu, 6 heures de jeu ? Voilà, je suis au début. Tranquille. Ah bah voilà, finalement on est dans le même créneau du jeu quoi. Ouais, j'étais en train de dire qu'au final, en dehors de Dragon Age, il me rappelle beaucoup God of War. Alors, on avait dit qu'on prenait le truc du bouclier. Rebond, lancer le bouclier, machin. Je l'ai pris ? Non, je l'ai pas pris. Let's go, bah ouais ça. Let's go, et j'ai encore un point. Partons par là. Ok. Et j'étais en train de me dire justement avec quelqu'un qui a mis ma commande à vie là, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je la modifie. Bah pas de soucis, merci beaucoup en tout cas, ça fait très plaisir. Et euh... Hop, regarde, j'ai de follow. Hop. Voilà. Et bienvenue les gens. Vous pensez qu'on connaîtraient pas la chaîne ? Normalement je... Je n'ai pas ce bug quand je parle, c'est terrible. Vous avez mon Youtube juste ici avec pas mal de contenu. Bienvenue, installez-vous. Ils ont l'histoire. On l'a lu, on l'a lu. C'est celui qu'on a lu juste avant. Pourquoi il nous le met là comme ça ? N'importe quoi. Je venais de revenir de pause, vous arrivez pile poil. Oui, je suis au début du jeu. Tout à fait. Ah, il y a de piqué. C'est bon ? On va mettre l'échelle. J'ai activé, non ? Ça a pas l'air. Je crois que ça a pas marché, attends. J'ai peut-être dû les croiser en fait. Vas-y on va les croiser. Mais attendez, mais celui-là il est plus du tout actif, correctement ? Déjà. Pour commencer. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Parfait, tu vois quoi du coup ? En même temps là-dessus. Il y avait un truc de fou qu'on avait pas ramassé par terre, j'y crois pas. Le nombre d'apparences qu'on gagne. Non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait un truc à l'apparête mais pas du tout. Tout va bien. On dirait qu'il est pas actif. En fait, si. Si, si, si. Si, si, si. Alors, je vous disais que j'étais déjà allée dans cette zone en preview. Je sais que j'avais réussi à ouvrir la porte. L'autre porte hein, pas la... Pas la porte principale. Donc on va, on va essayer. Windblown. Attends, on a parlé de ce jeu. Il se passe quoi dedans ? Détaille-moi si tu peux. Oh, j'ai bonus armure éclectique, vous avez vu. OMG. Alors, bim bam paf. C'est peut-être juste quand il est pas activé auquel cas je... Oh nooo. Bon, dans le doute. Tac. Je vais désactiver l'autre aussi. Rogue Lycop. Ok. Ah mais oui, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. J'avais la preview à vous faire normalement. Et euh, j'ai légèrement oublié. Maintenant que tu le dis. Oui. J'avais normalement ça. C'est vrai. Moi j'étais à fond dans le jeu les fourmis. Ces jours-ci là. J'ai fini. Ça y est, mon addiction peut s'arrêter. Est-ce que si je mets rien peut-être ? Peut-être la grille est ouverte si je mets rien ? Voyons voir. Je peux tomber là ? Est-ce que ça fait mal ? Ça fait pas mal en plus. Trop bien. Et enfin. C'est intriguant hein. Est-ce que je suis sûre d'y avoir eu accès en preview ? Au pire, on peut revenir. I guess. Vas-y, je vais aller remettre l'autre. Pardon hein. C'est un peu long ce que je vous fais là. Parce que du coup, je fais des allers-retours un peu inutiles. Mais fallait tester. Et ça me trigger de savoir que j'ai déjà ouvert cette porte et que là elle souffre pas. Mais ça se trouve ça a été modifié la façon de l'ouvrir. Peut-être faut que je mette les deux dessus. J'ai pas essayé ça, j'avoue. J'avoue j'ai pas essayé. Attends. Essayons. Peut-être ça hein, vas-y. Un allers-retours de plus. Ça vous dérange pas ? Let's go. Et alors c'est bien ou pas ? Du coup c'est windblown. Windblown. Bref. On s'est compris. Pourquoi hein ? Regardez, il y a deux petites lumières dessus. Je pense que c'est censé s'ouvrir quand les deux sont actifs. Mais ça s'est pas ouvert quand je l'ai fait. Ça se trouve c'était un bug et c'était censé s'ouvrir. Et en quel cas c'est pas ma faute. Ah, j'ai pas droit de sauter. Pardon. Pardon. On prend l'échelle. Si ça se trouve. En fait depuis tout à l'heure je cherche, mais juste ça a pas marché correctement. Possible. Quelqu'un s'ouvrir, ça a pas marché deux fois d'affilée quand même. Mais bon. Mais bon, ils vont. Heureusement là j'ai le droit de descendre comme ça. Heureusement. Dernier check et ensuite on avance parce que... Au pire de toute façon on s'est revenu donc c'est pas un problème du tout. Et on va revenir vu tout ce qu'il y a sur place à ouvrir. Il y a une full cat annex dans ce hub. Ce qui est très très cool. Ouais donc c'est que ça avait bugué. Ok super. Alors peut-être... Quand je l'ai fait j'avais mal aligné. J'avais dit qu'il avait l'air de pas être actif. Donc je pense en fait c'est juste qu'il était pas bien activé. Bon ça me rassure parce que j'étais en train de me dire c'est pas possible. Comment... quoi ? Tout va bien. Je pense que ça vient de ma première remarque où j'ai dit qu'il a pas l'air activé. All good. Elle donne quoi cette amulette ? On peut la mettre. Plus 1% de durée des dégâts renforcés. Let's go. Les dieux ont scellé la voie avec leur enclin et leur magie du sang. Seul le champion qu'ils ont choisi peut l'ouvrir. Le champion ? Vous le trouverez sur cette île. Défiez-le et récupérez son essence. Ainsi le chemin vous sera ouvert. J'allais le faire mais ça s'est fait tout seul. Ok bah let's go. Ah l'endroit où il y avait le truc où elle disait qu'il y a quelque chose à l'intérieur non ? Merde. 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 Oh tiens, on peut pas le viser. Ah bah c'est une femme. C'était très violent. C'était très violent. Je voulais faire le truc de la mort, mais c'est pour mourir. C'était très violent. 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 Crook, attention ! Crook, attention ! Crook, attention ! Crook, attention ! C'était très violent, ça ! C'était très violent ! Non bah oui, on est au courant, regarde-toi ! L'explosion ! Faut sortir de là, allez ! C'est prêt ! Regarde, l'adversaire a laissé tomber quelque chose. C'est bon. C'est bon. C'est l'essence qu'il nous faut. C'est froid. Bah... J'espère que je ne vais pas devoir la porter longtemps. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pourquoi il y a un point vers le bas là-bas ? Attends. Je revivis quand même. C'est juste pour dire que je l'ai fait ? Je pense. Le champion des dieux est passé librement. Vous passerez aussi. Ça fait beaucoup d'Eluvian. Et... Ils sont tous intacts ? Je me demande où ils mènent. On va le découvrir. Et puis, je viens poursuivre une quête. Ouais. Mais moi, j'ai pas besoin là. Je veux juste regarder tous les trucs. Ça rend un très viso. C'est là où je suis censée aller. De toute façon. Dans les docks. Là, rien. Et l'autre côté. Photos. Au revoir. C'est vraiment trop qu'on m'a pas fait de sauvegarde, vas-y. Alors en vrai, si je dis pas de bêtises, c'est elle qui est pote avec ce tréviso. Donc on va totalement partir avec elle. Si je dis pas de bêtises. Ce qui n'est pas pratique pour la bagarre, mais bon. D'ailleurs, est-ce qu'elle a step-up ? Pas du tout. Elle a zéro step-up. Contact Aminrathia. Attendez, on peut lui parler. Il y avait un truc comme quoi il y avait un dialogue. Non, pourtant. Alors si je fais ça... Experte en Eluviane. Ah, c'est pour nous dire ce qu'ils ont en fait. Associés. Contact Aminrathia. Bon, je vais prendre Nef de toute façon. C'est parti. Tréviso. L'une des plus belles villes d'Antiva. Qui vit maintenant sous occupation. J'espère que le contact des corbeaux est là. Bienvenue à Antiva. Tu dois être Rook. Et tu es Andara Teya Cantori, des corbeaux ? Teya. Je t'en prie. Venez. Iago, mon associé, rassemble les autres. On parlera affaire à notre arrivée. Comme toutes les heures, je vous rappelle que nous sommes là pour veiller à votre sécurité. C'est ça que je vais pas te suivre. Ah, je suis obligée là. Bon. Je t'aime. Mon ami dit... Les soldats Antam se sont bien installés. On souffre leur compagnie depuis trop longtemps. Les Antam ne progressent plus dans leur guerre avec Tevinter. Alors certains ont tourné leur regard vers nous. Antiva est riche, confortable. Et il n'a pas de véritable armée à leur opposer. T'es allé te faire soigner ? Le médecin a bien recousé. Trois grandes noms noms ? C'est le plus haut. Je te présente, Rook. Tu voulais boire quelque chose ? Je te promets d'empêcher Viago d'approcher du verre. Viago de Riva, cinquième serre. Et voici Caterina de la Morté, première serre des corbeaux. Enchantée. Et à qui est-ce l'honneur ? Il a Rure de la Morté, son petit-fils. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Bon, ma cible est une paire de dieux elfiques, ou c'est comme ça qu'ils se font appeler. Ce sont d'anciens mages viciés. Ma détective m'a dit que vous aviez quelqu'un qui avait mis à genoux les mages du sang et les Venatoris. Locanis. Mon petit-fils, le démon de Vérante. C'est lui qui a mené à bien ses missions. C'est exactement la personne qu'on cherche. Sauf que Locanis de la Morté est mort. Il a été tué l'année dernière. Ce que je m'apprête à dire ne doit pas quitter ce lieu. Le corps qui nous a été ramené n'était pas celui de mon petit-fils. Il portait ses vêtements, mais la magie du sang avait été utilisée pour qu'il ait son apparence. Mon cousin est encore vivant, et tu n'as pas pensé à m'en informer ? Son navire a été attaqué. On savait que quelqu'un l'avait trahi. Donc tu as gardé tes soupçons pour toi. Mais vous en parlez maintenant. Pourquoi ? J'ai gardé les Venatoris à l'œil depuis qu'ils m'ont enlevé mon petit-fils. Ils traquaient votre loup implacable, et ce que vous avez fait lors de son rituel les a complètement désemparés. Ils ont fait des erreurs. Et maintenant, j'ai un lieu. L'Ossuaire. Là où le démon de Vérante est retenu prisonnier. Trouvez l'Ossuaire. Libérez Lucanis. Vous aurez votre tueur de dieu, et j'aurai mon petit-fils. Ouais, mais moi je voulais fouiller la ville. De toute façon, on a raté des trucs avant. Un alcool blanc aux notes de fleurs de sureau et de sombre intention. Servi avec trois grains de café et un soir au plus coin des lèvres. Un colore impalpable. Inoffensif, maintenant nous vous tenons. Bon après, il y avait un dialogue avec une personne sur le marché qui était grisée. Je pense qu'on va revenir. Je reconnais bien les Venatoris. Souffle de la vipère. Poison à l'aspect inoffensif aux mortels sur un ministre sont réactifs même des années auparavant. On dit que si une goutte tombait dans les canons, 100 contrats seraient remplies. Genre, on donne à quelqu'un un truc 20 ans avant. Non, si, on lui donne ce poison, bam, il meurt. C'est pas mal. C'est pas mal du tout cette histoire. Du coup, j'ai pas hâte de fouiller un peu là. Un peu, juste un peu. Actuellement inaccessible. Bon, ça veut dire qu'on va revenir, on m'a dit. Ah ouais, là. Pas le choix. Pas le choix, faut y aller. Comme dirait l'autre. Oui. C'est joli là. Wow. Oui, c'est effectivement très joli. Non, putzons. Tu n'as pas apprécié que Katerina te cache ça. Ça t'aurait pas dérangé, toi ? Lucanis fait partie de ma famille. Elle pensait peut-être que je me montrerais impulsif pour le sauver. Et maintenant, qui sait s'il est encore en vie ? Le boucher a l'air plus raisonnable que la plupart des Antahams. Mais ils refusent quand même la présence des mages dans la ville. Le beau le canis, c'est vrai ? On va voir ça. Non. Hmm. Hmm. Qui pourra remplacer Astarion, j'ai envie de vous dire. Ça va être compliqué, hein. Le pauvre PNJ, que je ne suis pas, il doit être en main de 8, hein. Mais ce n'est pas possible. C'est énorme. Voilà, tu montes dans le bateau. Tu nous accompagnes ? Notre groupe a peut-être été observé. Si tout le monde disparaît en même temps, tu ne passes pas inaperçu, on te remarque. Je connais Treviso. Si jamais on nous suit, ce sera toujours plus facile pour moi de me charger de la diversion. De la diversion. C'est simple. Ha 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 ha. C'est simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Joli ! Ouais mais j'ai pas très moustache. Quelqu'un ou quelque chose a déjà éliminé les gardes. Ça pourrait nous aider mais quelque chose ne va pas. Espérons qu'on retrouvera notre démon vivant. Joli les emblèmes qu'il y a dessus, on dirait un truc de Red Destiny. Cette mission-là je l'ai faite en preview. Je m'en souviens. Les autres gardiens ne veulent plus s'appro... Bientôt on aura fait le tour de ce que j'ai fait en preview d'ailleurs. Les autres gardiens ne veulent plus s'approcher de la cellule du corbeau. On n'aurait pas d'autres personnes pour faire ça. Des esclaves par exemple. Ovidius. C'est Froden Liberti là-bas. La baleine là, pas mal. Tournatoire. Yes. On y est. On va essayer de se mettre en hauteur. D'accord. Hop. En. 25. Sois. A-pass-te que que j'ai pris en hauteur. Fait-te qu'on va à la place. Fait-te qu'il se fait un coup. C'est fait un coup de coup de souffrance. C'est garante de l'auteur. Il y a jaune est à la main. On y est à cause de l'auteur et d'un coup. Est, il y a bien. On y est, il y a la main. On y est, il y a la main. On y est. On y est. On y est. On y a là. On y est. On y est, on y a لل. Bon, on va pas aller par là. Les Venatoris se sont installés dans une ruine elfique. C'est un miracle que les choses fonctionnent. Je n'arrive pas à croire que tout ça se trouve sous l'eau. Si les enchantements qui tiennent cet endroit s'affaiblissent, c'est ça qui t'inquiète ? Ou la mission en général ? Peu de gens traitent avec les corbeaux anti-vent. Je peux descendre, non ? Et encore moins survivent pour en parler. Non, je vais pas loin. On affronte des dieux. Un démon ne sera sûrement pas trop. Peu de gens, t'éc. Attends, j'ai cru voir un truc affiché là, non ? J'ai craqué. Une barrière. Ceux qui se trouvent là-dedans, les Venatoris veulent vraiment que ça y reste. Alors, on se l'entraie. Malboum, en fait, c'est quand tu vas obtenir un truc de la même rareté. C'est-à-dire que là... Donc si je vais sur lui, par exemple. Tu vois, si j'obtiens le même en gris, comme ça, ok, qu'il y a le demandateur. J'aurai plus 15% des gars d'attaque à distance. Ok. Et là, par exemple, ça m'est arrivé avec l'arme. Tu vois, j'ai eu deux fois la grise. Du coup, ça m'a déverrouillé. Plus 15% de dégâts contre la santé. Et si j'avais encore la verte, elle passerait en bleu, du coup. Et j'aurais les attaques finales, applique saignement, etc. Faut que tu arrives à avoir le doublon pour que ça augmente. Doublon que tu peux aussi obtenir au niveau de la forge, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait que si tu vas à la forge, tu contrôles la RNG. C'est dangereux, ça, un peu. Covidius, non. On ne peut pas le faire à des esclaves. On les a tous utilisés comme sujet de test. On n'a plus d'argent pour en acheter d'autres. Tu crois que ça se trouve comme ça, des esclaves ? Fais travailler tes bisous. Caliban. Ah bah, c'est pas là, du coup. Pardon. Comment sont-ils par là ? Ah. Parfait. Ouais, je suis pas sûre, j'ai pas fait. J'avouerais que moi, j'ai tendance à faire avec ce que je loot. Avant d'être arrivé loin dans le jeu, tu vois. Mais, ouais. En tout cas, même en quelques temps, tu vois, j'ai eu déjà deux fois le verre. Mais ça va venir. Je sais pas si c'était au début du jeu. Je suis néris, j'étais néris, je, nous étions, nous sommes néris. Une lettre. Plus 1% de durée de rapidité augmentée. Je sais pas ça, de toute façon. De toute façon. Je cherche un petit un peu, mon sauf. Ouais, je comprends, je comprends. C'est vrai que c'est important, on les a fait comme ça, quand même. J'ai toujours pas qu'il soit d'accord. J'ai toujours pas qu'il soit d'accord. Efficace. Perspicace. Tu t'attendais pas à être secouru, je m'attendais pas à... À ce truc. Rook, il est possédé par un démon. C'est compliqué. Véterina nous a promis un fureur de mage si on te sortait de là. Je peux encore travailler. Bien, parce que je suis à peu près sûre que d'autres Venatoris sont en chemin. Faut faire vite. Ils ont une fiole de mon sang. Ils peuvent l'utiliser pour me contrôler. Impossible que je la leur laisse. Et j'avais un contrat quand on m'a capturé. L'une de mes cibles est ici. Calivan. Un corbeau n'auront jamais un contrat. D'accord, on va t'aider. Mais en échange, je veux que tu nous aides à tuer deux, trois trucs. Je te revaudrai ça. Tout le monde aura des dettes avant la fin de cette aventure. On y va. Donc on commence par quoi ? D'abord le sang, puis ma cible, Calivan, le gardien de prison. Et on les trouve où ? Dans la tour. Y'a un pont. Plus maintenant. Il va falloir trouver un autre passage. Il va falloir trouver un autre passage. Je vais regarder c'est quoi ses compétences du coup. Lucanis. Alors, un flic fissure, un flic en ébranlement important. Un flic important dégâts contre les barrières. Ok. L'autre truc avec l'épée, c'est barrière. Et l'autre, c'est la morse. Qu'est-ce qui se passait ici ? Des prisonniers vivants pour la magie du sang. De la magie du sang pour invoquer les esprits. N'importe quel esprit peut devenir un démon. Zahra ne leur laissait pas le choix. Zahra ? Ouais, la marque de vêtements. La rue du dragon. Ce conteneur très complexe ira dit de la magie. Si on l'ouvre, on y découvre des plans de rébellion détaillés, mais aussi contradictoires et chronophages. Ils se retrouvent édrangement et par chance, souvent entre les mains des Venatoris. Zahra Renata. Il se peut qu'il existe quelqu'un de plus haut placé parmi les Venatoris. Mais j'ignore qui ? Cet endroit, c'est elle. Elicia, qu'est-ce qu'elle attend de moi au juste ? Ça fait plus de 300 jours, c'était censé durer une semaine tout au plus. Si le merveilleux protocole de Zahra a échoué, comment espère-t-elle que je redresse la barre ? Calivan. Hum ? Des cadavres possédés. Ça doit être banal dans un endroit comme celui-ci. C'est l'œuvre de Zahra Renata. Cet endroit n'existe que pour lui permettre de créer de nouveaux démons toujours plus abominables. Des Venatoris en approche. Ils sont à moi. La faiblesse est de l'hérité ! Je n'ai plus de vie, je ne m'en ai même pas rendu compte. Comment se passe là ? Je pense que Fissure va avec un des trucs de neb, il faut que je le voie. Si c'est le cas, ça change un peu la vanne. Pourquoi il est à genoux là ? Ok. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Jamais entendu parler d'une abomination qui n'était pas mage. J'ai vu des démons posséder des cadavres, des cendres et des cheveux une fois. Au moins celui-ci a bon goût. Donc, la fiole de sang que les Venatoris t'ont prise ? C'est pour faire de la magie du sang, pour me contrôler. Et le démon aussi. Tant qu'elle est là, je ne peux pas attaquer Calivan. Il y a un truc là ? Non. Mais là, non. Là, c'est une lumière. Ouais. Ouais, ouais, ouais. La bagarre. Calivan, les autres gardants ne veulent plus s'approcher de la cellule du corbeau. On n'aurait pas d'autres personnes pour faire ça ? Ah ben, on l'a déjà lu. Des escalaves, par exemple. C'est parce que je suis revenue au tout début d'où j'étais. J'ai réparé le pont. C'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord. Il vient de se demander, ouais. Qu'est-ce que... D'accord. Le démon, il a récupéré tout ça dans l'immatériel ? Je suis le premier surpris. Des Venatoris qui s'opposent à leur création. Pas surprenant qu'ils aient perdu le contrôle. C'est ça, les Mâches du Sang. Ils sont incorrigibles. Jara peut invoquer tous les démons qu'elle veut. Ils n'y obéiront pas. À l'attaque pour Tébhinter ! Oh là. Obéissez, continuez le combat. Poursuivez l'assaut. Non, c'est la puissance d'Ebenatoris. Poursuivez l'attaque. Non, le doute. C'est ça. Mourir, c'est être faible. Votre... Pourquoi Zara avait besoin de tous ces morts vivants ? Pour rien. Cela, ce sont... Équiper l'orine dans l'écran personnel, l'orine au droit de nouveau pouvoir de combat. Elle a d'arrivés en Lyriam. Si ça, c'est des erreurs, ça donne quoi quand c'est réussi ? Elle a sorti ses meilleurs éléments il y a quelques jours. Mais certains des démons qu'elle a créés sont encore ici. Alors, déjà, j'ai eu une autre amulette, besoin pour son duré... Ah oui, ça on l'avait déjà lu. Et ensuite, les trucs sur la dague. Toutes les attaques de votre arme en fiche dégâts de froid. Ok. J'ai pas fait ça, RT puis Y au retour. J'ai pas fait ça, RT puis Y, c'est bien, laisse-moi. Oh ouais, attends. Ah ouais, j'avais pas capté que j'allais faire ça, moi. Calivan, les choses ont changé. Si nous voulons désormais les résultats le plus rapidement possible, n'éménage pas tes sujets. Fais tout ce que tu peux pour intensifier leurs sentiments d'envie et de frustration. J'ai besoin de chaque démon que tu pourras produire. Afin qu'ils prennent part au combat pour la gloire des renaissances de Tevinter, Zahra Renata. J'ai besoin que tu de la voie de Promenade? Tu vas à Honorer. Fais juste un petit peu. J'ai besoin d'envergulter, hein. Je sais d'envergulter, z'envergulter, 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 z'envergulter. Oh, tellement de loot ! Allons-y, allons-y. On a dit qu'il y en avait un là aussi, mais non. Plus importance, dégâts de capacité de projectiles. Oui, ben on va mettre ça. On va totalement mettre ça. Hop. Donc elle fait plus d'ébranlement et après, elle fait du nec... Elle fait du necrotique, c'est pas mal. En vrai, je vais changer, même si... Je perds un peu en dégâts, mais bon. Donc là, il nous faudrait le cristal ici. On peut le récupérer de l'autre côté, peut-être ? Elle peut pas voir là ? On le note, hein ? Plus importance des gars attaques à distance. Ils considèrent qu'ils m'ont lancé de bouclier. C'est projectiles ou attaques à distance ? Attaques à distance, ça me le règle. Il y a un item par pièce, vraiment à chaque fois au plan milieu. Ça me fait rire. Vous voyez ? Ces démons, ils sont différents. Les Venatoris ont fait quelque chose. Ils sont la raison même de cet endroit. C'est à ça que ça ressemble qu'on s'est réussi. Je vais garder mes distances pour refaire un peu ma vie. C'est pas fini vu la musique. Oh, c'est fort, hein ? Que je viens de faire, là ? Ouais, j'ai enlevé tout son shield. Pas mal. Je garde mon item, clairement. C'est en train de le gâcher. Oh, c'est fort. C'est merveilleux. Je trouve plus de potions. Je n'ai pas emmené de healer. C'est vite dangereux. Défense, dégâts de capacité, on va le mettre clairement. Je vois qu'ils ressemblent. Ok. Oh la salope à... A l'aide, remasque le. Voilà, merci. Come on. A toi de jouer. Il en reste un à droite, non? J'essaie doucement mais sûrement de me refaire en potion. On va aller par là. Ah mais il y en a une là, non? Wait. On peut pas aller là. Il y en a une juste à droite, non? Ah ma carte, elle fait bizarre. Ou c'est le truc que j'ai cassé? Ma carte, elle me dit... Ici, mais en fait c'est là-haut. Bah écoutez... Je crois avoir... Merde. Regardez-moi ça. Laissez-moi frapper celui-ci d'abord et après vous pourrez l'éliminer. C'était du finish, hein? OMG! Attends, il y en a d'autres? Non, c'est bon. Wait, il me sait qu'il y avait un petit coffre. Et je le vois pas. Oui, mais il y a un coffre. Au-dessus du long de la quête, il y a un coffre. Vous voyez? Je sais pas où il est, mais il y a un coffre. Tout là-haut. Et on peut monter tout là-haut? En venant de l'extérieur, probablement. Je l'aurifie. C'est dur, hein? En tout cas, nous on peut pas grimper, donc... Par ici. Il y a un raccourci. Après toi. Vas-y. Pfff... Porte quoi. C'est dur. Il faut qu'il flexe comme ça, on va avoir des problèmes. Tu regardes en l'air, du coup? Ouiiii! C'est de la lave en bas, hein? C'est de la lave en bas, hein? C'est pas là pour déconner, hein? Rewi? Ah non, pas Rewi. Ah, c'est Rewi. Qu'est-ce que tu veux faire? 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 Ah man, ça café. Tu as de café. Cette eau de vie est versée dans une tasse encore chaude et sirotée sur l'octus, selon la coutume anti-van qui veut que l'on partage une tasse dans la salle à manger avant de planifier un meurtre au salon. Bah super. Qu'est-ce que tu veux faire? Ces personnes, elles ont été torturées. Et merde. Peu de personnes survivent au processus de réadaptation de Calivan. Toi, oui. Attendez, on peut pas attaquer Calivan pour l'instant. Pas tant qu'il a mon sang. Je veux un truc pour décorer ma chambre. Merveilleux. C'est ça qu'on veut. Bon, la foile est là. Et par ici, c'est d'où vient la base. Ah oui, mais faut d'abord... On doit faire tomber cette barrière. T'inquiète. Là, on peut pas passer. Tu sais, avec ce que je fais en manque de ressources, est-ce qu'on a un problème? Un ceinturon! Wouah! Octro-rapidité augmentée lors de l'utilisation d'une potion. Beaucoup mieux que ma ceinture à Vitef, là. On se stuff, on se stuff! Ça avance, ça tenait que je regarde là, faut que je fasse bien. Et il y avait pas un autre cristal qui était alimenté par... Ok, non, c'est vraiment ça d'avoir... Ouais, il y a l'autre. All right... Il y a t'a해야 ! La barrière devrait être neutralisée. Voyons ce qu'il y a de votre coté. ... Les Venatoris font jamais dans la subtilité. Regardez-moi ce truc. Là, c'est celle-ci. C'est forcément elle. Je suis un gobelin, en fait. Correspondance Venatorie, Caliban. Tu sais aussi bien que moi à quel point Zahra peut se montrer exigeante. Elle veut toujours la perfection. C'est évident qu'elle n'acceptera pas que le corbeau résiste à sa méthode. Tue-le. Peut-être que le démon se manifestera au moment de sa mort. Félicia. Je casse tout. Tu vois, je casse les peaux. Mais c'est horrible. C'est le Link en moi. Voilà, j'ai tout cassé. Dans les peaux, je pense pas. J'ai pas eu l'impression... Ah si, j'en ai déjà récupéré. J'avais l'impression d'avoir rien récupéré quand j'avais testé. Mais en fait, si. Comme quoi. Le gros peau ne fait de la résistance. Bon, bonjour. Le truc là. Attends, là du coup faut que je fasse un carnage ici. Quand j'avais testé au début du jeu, ça faisait pas... Ça m'avait pas l'impression que ça donnait du loot. Du coup, j'avais arrêté. Terrible, tout ce loot manquait. En plus, j'avais loupé un truc d'or. Personnage fou un peu. Gaston! Ouais. Ballet, ballet. On y va. Il y a des choses à savoir sur Calivan. Je peux te renseigner sur ces méthodes de torture, mais c'est tout. On n'a pas discuté. Allez, changeons de sujet. Elle est comment, Katerina ? Après avoir passé si longtemps ici, je m'en souviens à peine. J'avoue, quelques morceaux de poterie. Qu'est-ce qu'ils t'ont offert en échange de ma vie, corbeau ? C'était un bon prix ? J'aurais dû me mettre tout de près. Mais bon, c'est déjà pas mal. Non, j'ai pas fait le bon truc. J'ai pas fait le bon sort. Dommage. T'es rien pour les Venatoris. Oh, c'est trop drôle parce qu'ils ont crié, il y a des gars explosifs. Oh, il faut que j'essaye ça. Attendez, c'est vrai. C'était pas mal. Merci pour le heal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Le combo Vraiment que j'ai fini par voir si Star da lancer de bouclier qu'on peut relancer Si tu permets moi je cherche du soin, chacun son objectif de vie J'ai toujours pas de soin d'ailleurs Super, on est bien parti C'est l'occasion jamais Non pas pour l'instant, écoutez Pas spécialement Il est quasi mort Ouah c'était dangereux ce que j'ai fait Il a pu du vide Mais moi non plus Pourquoi t'es... Oh non j'ai pas de perso avec soin Mais je le savais je t'expliquais après la cinématique ah bah c'est bon en fait je suis partie avec Neve par RP, ok, mais du coup je suis partie sans perso avec du soin je le savais, c'était assumé on va dire donc du coup c'est un peu plus chaud forcément que si tu pars avec un des deux qui ont le soin elle est bien perso mais ça se trouve j'ai fait pendant qu'elle avait les yeux fermés alors oh quand on a gagné on est toujours invaincu, tout va bien jamais mort oh une belle épée mais c'est pour l'eucanis, mais bon bon attends et je loot d'abord oh bah il y avait encore une potion ici comme quoi finalement on avait de la marge je préfère quand même partir avec un perso qui soigne mais le RP aventour c'est comme ça cellule de prisonnier désespoir, honte, horreur ah super oh on avait rien dans les corbeaux anti-van dame Zara le travail se déroule moins vite que prévu les personnes chargées les personnes chargées des explosifs pensaient pouvoir utiliser le dispositif elfique qui maintient en place la barrière mais elles ont pu en étendre la portée que de quelques pas de chaque côté c'est extrêmement contrariant j'ai sacrifié ces incapables imbéciles cela nous a permis de gagner environ 6 pieds que nous avons pu mettre à jour jusqu'à présent et des plus grands intérêts la structure semble avoir été tissée comme temple à la déesse elfique Guilanin je pensais que les légendes indiquant qu'elle avait créé plusieurs créatures des bois n'étaient que des superstitions excusez-moi waouh je dis n'importe quoi mais les cellules et les cages contenant des restes animaux impossibles à identifier suggèrent le contraire tu devrais venir je pense que tu trouveras cet endroit très intrigant Caliban heureusement qu'on avait lu tout ça la dernière fois parce que aujourd'hui n'importe quoi euh ouais il y a ça on va faire ça d'abord nous voilà avec un nouveau sort Mario d'ailleurs Neve elle a toujours pas pris de niveau ah le canis il a XP ça y est il a un soin dispo merveilleux on va lui mettre le soin on va lui remettre l'amorce voilà ça y est on a du soin et elle a toujours pas level up elle a toujours rien débloqué elle sert à air il fallait le voir lui j'aurais pu le rater ce coffre un broyeur de crâne il y a beaucoup de dégâts alors si on va là je pense que c'est une arme lourde ouais voilà une petite arme hein on fait rien bon bah on peut y aller genre de joke ah mais attends si je fais pas encore par contre est-ce que non la pièce c'est bon mais est-ce qu'on peut revenir en arrière c'est un endroit où on est ouais non ok I'll be back on y va ouais j'ai très envie de sortir d'ici imagine comment je me sens du coup on peut prendre le canis mais j'aime bien aussi Bellara ah si j'aime bien Bellara en vrai c'est mon perso préféré jusqu'à présent mais pas un crush mais perso préféré dans ce que j'ai à disposition par le créateur qu'est-ce qui s'est passé ici c'est un message de Zara Renata j'en crois pas messieurs tu es là ça va elle va ouais ces sbires sont venus jusqu'ici la femme qui dirige la prison la sorcière Venatorie qui m'a pris au piège une vengeance pour ton évasion peut-être elle est où Katerina elle est ça c'est vraiment j'ai pas de coeur on a un accord ok non je vais faire celui-là je pense je suis désolé j'ai besoin de travailler tu en es sûr tu devrais souffler un peu j'ai pas besoin de temps mais d'une cible tu viens à peine d'arriver et tu penses déjà repartir Katerina m'a donné un contrat je ne vais pas rompre son ultime engagement et je le dois à Rook quand j'aurai terminé je rentrerai je vous le rendrai en un seul morceau merci cousin quand tu trouveras Zara il faut que je sois là c'est important on nous attaque d'un côté les Entahams et maintenant les Venatorie de l'autre oubliez votre vengeance on a besoin que vous non Viago Zara est venue nous chercher ici chez moi elle a tué Katerina dans ma propre maison retrouve-la et arrache-lui le coeur Loucanis Vi et moi nous veillerons ici je la saluerai de ta part Théa pour Katerina les corbeaux avaient perdu une serre mais le démon de Virante était enfin libre tôt ou tard l'heure des comptes finirait par sonner et les dettes se paieraient par le sang c'est globalement la même chose plus ou moins sauf qu'il y en a un qui va te manipuler ou te tuer ou les deux mais comment on s'en débarrasse vous parlez de quoi ? rancœur du démon de Loucanis quand une personne est possédée le démon en prend le contrôle et il la transforme en monstre l'esprit lui la façonne selon ce qu'elle désire il paraît que des abominations ont été guéries par la mort du démon dans l'immatériel mais c'est risqué il y aurait bien un moyen mais c'est il faudrait il faudrait me tuer mon perso qui regarde à gauche à droite alors non mais mon perso rend vraiment bien maintenant hop ah oui quand même c'est embarrassant je l'aime bien elle est drôle je veux lui parler avant d'en venir à ça réfléchissons encore un peu il y a forcément une solution j'ai bien quelques contacts à Minrati mais j'ai pas envie de nourrir trop d'espoir bon et maintenant ? tu vas me laisser lui parler je veux parler à Rout Loucanis non ça va tout va bien ah attendez y'a quoi pourquoi il a fait ça il fait son petit caprice quand on lui résiste mais il pourrait simplement prendre le contrôle et te faire faire ce qu'il veut c'est pas génial mais c'est quand même une bonne nouvelle non il t'a déjà fait ça tu peux pas continuer à l'ignorer comme ça il le faisait déjà dans l'ossuaire l'immatériel se plie à la volonté des esprits les murs et les chaînes non bon laissez-moi seul une minute il se lassera quand il aura plus de public oh ça me plaît pas de te laisser seule avec un démon je t'inquiète pas pour moi Loucanis s'il vous plaît comment il flex t'inquiète pas pour moi ça va bien se passer t'avais raison sur la voix Elia ouais ouais quand la réponse correspond à ce que je pense pour mon perso aussi la réponse c'était pas en mode comme ça c'était cohérent c'était pas trop genre c'était pas du rentre-dedans le démon a brisé ses chiennes et rempli son contrat en tuant Calivan le gardien de l'osphère s'est retrouvé avec les corbeaux assommés par la contre-attaque de Zara et l'attaque s'enquête à Katerina oh mais quand même c'est le début pour l'instant il y a un coeur que j'ai pas fait justement qui tombait un peu comme un cheveu sur la soupe c'était le carding par contre Neve j'ai fait les coeurs Neve elle me kiffe déjà Neve j'ai l'impression que de toute façon elle était prête quoi qu'il arrive comme je l'ai dit tout à l'heure ça me fait rire parce que Dragon Age le tout promis il y a un milliard d'années c'est le premier jeu dans lequel j'avais vraiment romancé tous les persos et le deuxième jeu dans lequel j'ai fait ça c'est Mass Effect du coup ça me fait rire parce qu'à chaque fois ces jeux là je me retrouve à romancer la peur entière mais là je vais être un peu plus raisonnable comme j'ai fait sur Baldur's Gate je fais quand même par rapport à vraiment genre un choix pas à tout le monde voilà et c'est pas là quand j'en parlais de Talaraya mais moi mon méga crush récent c'était sur Astaryon donc Baldur's Gate tu parles de la voix j'adore la voix d'Astarion vraiment au moins deux c'est ça c'est ça écoute il faut il faut il faut rester ouvert non parce qu'imagine tu te prends un stop t'as plus d'option voilà nouveau niveau d'exploration canot de Trévizo on va tourner dans ce lieu avec la carte du monde on peut explorer l'eau et terminer les caisses supplémentaires ça me reste que ça on va tout à l'heure toujours avoir un plan de secours c'est ça pour du café je veux dire pas aujourd'hui en tout cas t'as des questions alors posez mais il est pas il est pas physiquement à mon goût en tout cas mais bon c'est pas grave tu es le meilleur tueur de mage des corbeaux anti-vent comment les venatoris ont pu t'attraper on m'a tendu un piège j'avais un contrat pour tuer Calivan dans l'ossuaire j'ai embarqué à Trévizo direction Minrati c'était un piège il savait dans quel bateau j'étais et quand il arriverait je sais pas comment ils ont fait croire aux corbeaux que j'étais mort mais je me suis réveillé dans l'ossuaire avec Zara qui s'en vantait je sais que Katerina t'a désigné volontaire pour travailler avec nous ça te dérange pas ? quand la première serre des corbeaux de confit de mission tu l'acceptes surtout si c'est ta grand-mère mais à part ça j'ai d'autres raisons de travailler avec toi Rook comme quoi ? déjà j'ai une dette envers toi et après avoir passé un an dans ce trou j'ai peut-être bien envie de poignarder un dieu ou deux dans le dos je crois qu'il avait envie d'autre chose après avoir passé un an dans le trou écoutez c'est comme chez toi d'après ce que j'ai vu je dirais qu'il porte bien son nom il est plus fort pendant mon sommeil alors je dors pas beaucoup personne n'était dans l'ossuaire par choix pas même les démons on a fait ce qu'on devait faire nous deux pour sortir de là voilà mais dis donc on a plein de choses à lui raconter donc si t'es une abomination je suppose que je devrais m'habituer à être appelé comme ça je croyais que les démons pouvaient posséder que les mages je suis doué avec une lame et je te le garantis sans rancœur j'ai l'aptitude magique d'une brique il doit y avoir une différence entre un démon qui se faufile dans un corps pas ruse et un démon contraint d'y entrer seule Zara pourrait le dire je t'admire ce que tu as vécu briserait beaucoup de personnes je voulais pas donner cette satisfaction à Zara quand même tu dois être un homme très courageux je suis surtout très têtu mais c'est c'est gentil à toi de dire ça je vais gérer rancœur s'il est coincé dans ce monde il a une bonne raison de combattre pour l'instant je dois honorer notre contrat des dieux de la magie la politique ça va saigner très bien alors voilà on a ça qu'on avait pas lu la recherche de Katerina Lucanis voilà ce que j'ai trouvé au diamant dans les appartements privés de Katerina il remonte au jour où ton bateau s'est perdu où tu nous as été enlevés et recense le moindre piste depuis Antiva jusqu'à Tevinter et retour quoi qu'il ait fait Varick et son équipe quoi qu'il ait fait Varick et son équipe lors de la poursuite de Solas cela a provoqué une agitation dans les rangs des Venatoris ils ont été déstabilisés ce qui a permis à Katerina de découvrir ce qui était dissimulé dans nos os pendant tout ce temps elle n'a jamais cessé de te chercher Lucanis j'ai pensé que tu voudrais le savoir Téya journal de Lucanis ok chaque heure semble correspondre à une activité mais c'est difficile de s'en rassurer il n'y avait ni jour ni nuit dans le sueur et maintenant dans ce phare cela donne très peu d'indices sur l'heure qu'il est réellement le ciel donne très peu d'indices dans le monde pourquoi il y a encore un petit point sur bibliothèque qu'est-ce que j'ai pas fait là mais j'ai tout lu déjà ah non pas ça c'est vrai Calivan tu dois vraiment cesser d'utiliser la catégorisation classique des démons je te l'ai dit des milliers de fois c'est bien trop simple les démons sont des êtres d'émotion l'émotion c'est complexe la fierté est un mélange de confiance en soi et d'arrogance prétentieuse chérie et je ne parle que des nuances évidentes un seul mot ne sera pas suffisant notre travail va sonder les profondeurs de l'âme nous mettrons en lumière les variétés de démons que nos contemporains ignorants sont même incapables d'imaginer as-tu vu l'oeuvre fascinante effectué par le culte du sud quelque chose ardente promesse ardente ils ont essayé d'instiller des démons dans de la chair humaine pour les stabiliser au delà du voile imagine ce que nous pourrions découvrir si nous faisons la même chose Zahra et là c'est bon ok oh il a des points il a des points ou nécrose ok pour les points le soin. Après ça peut être bien de l'up aussi quand même. Allez. Vu que moi je vais faire du nécrotique. Est-ce que je cumule la nécrose ? De toute façon on peut rembourser. Ou est-ce que je mets du saignement pour faire un autre effet ? Bon déjà le dégâts en vrai ça c'est mieux. Ah mais je suis obligé de choisir un truc sur le côté ? Ah ouais. Bon pour l'instant je mets ça. Ouais. Ok. All right. Qu'est-ce que vous dit la carte ? Du coup on va aller explorer un peu parce qu'on va retourner à un machin. On va aller voir les bonhommes, on va aller voir tout ça. Let's go. Je vais pas continuer l'histoire tout de suite, tout de suite. Je vais faire le truc d'exploration qu'ils ont dit que j'avais accès. Il y avait un truc dans le ciel là ? Bizarre. Bizarre, bizarre. J'avoue qu'elle m'a vraiment beaucoup chez toi. Oh merde. Non. Allez. J'essaie encore. On respire. Allez. Oh non. Désolée. C'est… Je casse tout. Respire profondément. On va trouver une solution. J'aimerais bien, mais c'est impossible. Pas maintenant. Mes pensées se bousculent. J'arrive pas à me concentrer. L'éluvian c'était facile. Une fois le cristal de résonance remplacé, les lentilles de lyrium ajustées et il a bien fonctionné. Bon, j'ai dû harmoniser les matrices, mais il a fonctionné. Pas comme ce truc. Hop. Allez hein. Tu te fais pas assez confiance. T'es intelligente, tu vas y arriver. Eh bien… Merci. De le penser. T'inquiète. T'inquiète. D'ailleurs, c'est quoi au juste ? C'est la Nadas d'Irtalen, la huitième archive. On a… Il paraît qu'elle avait disparu à jamais. Mais c'est bien elle. Elle sert à quoi ? Elle contient des informations. Au moins, tout ce que savait la personne qui l'a créée. Tant de connaissances. Toutes les merveilles de l'élevée Nan. Ou du moins, des bribes. C'est déjà plus que ce qu'on a. Enfin, quand j'aurais compris le système. La personne qui l'a fabriquée était puissante. Même à la droite. Elle résonne à contre-temps. Je dois la synchroniser. D'abord, je vais introduire une micro-fracture. Mais avant, il faut les harmoniques de l'immatériel. Alors… Pardon, je parle toute seule parfois. Je divague. Ça a plombé beaucoup de mes relations. La plupart des personnes avec qui j'étais n'est pas ça. Ouais, on t'inquiète. Ouais, on t'inquiète. Bon là, on pousse un peu en disant « je l'aime quand tu divagues » mais bon… Déjà, le t'inquiète. Des fois, elle parle vraiment un petit peu… En mode street. T'inquiète. Je pourrais t'écouter parler toute seule longtemps. Euh… Je vois. Pareil pour toi. Non pas que tu divagues, tu devrais parler davantage. Enfin, tu parles beaucoup. Juste ce qu'il faut. C'est parfait. Bon… Bref. La Nadas d'Irtalen. Bref. Je vais y revenir. Bientôt. Mais j'ai besoin de faire une pause. Pour me reposer. Je finirai plus tard. Personnellement, je valide la sieste. Oui. Ne jamais sous-estimer les bienfaits d'une petite sieste. Bon. Si t'as besoin de moi, fais-moi signe. Je serai prête. Les membres de l'équipe avaient trouvé la personne idéale. Une mandataire du voile, originaire d'Arlatan. Elle pourrait réparer leur miroir. Bellara, elle, avait trouvé autre chose. Un artefact contenant bien des connaissances oubliées. Et l'amour. Mais un tel trophée risquait d'attirer beaucoup trop l'attention sur leur modeste groupe. Il est bien le narrateur aussi pendant les interludes, là. Alors, dire que nous sommes dans l'ancien repère, foyer du Louvre Implacable. Je ne sais pas quel mot le qualifierait le mieux. Nous l'appelons le phare. C'est un lieu chargé d'histoire. On dirait une partie de temple. Est-ce qu'il aurait tout transporté dans l'immatériel ? La quantité de magie requise pour cela serait phénoménale. On sent qu'il lui a mis sa douche personnelle. On attendait à plus de Dorur, à un trône peut-être. Mais d'après Harding, ça n'a jamais été le style du Louvre Implacable. D'ailleurs, Harding l'appelle Solace. Comme tous les autres. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Fenarel peut-être. Ça, je devrais pouvoir. Eh bien, écoute, parfait. Ça, c'était la fameuse liste. Oh là, il fait nuit ! Ah non, il fait jour. La vigile ! Bonjour. Besoins et connaissances. Rang de boutique. Merci. Je ne compte pas faire d'amélioration dans les médias. Tout va exploser et tout comme ça. Elle, il faut qu'elle arrête d'habiter dans un truc aussi peu meublé par contre. On a vu ses chaussures ? Ah, c'est carrément une quête ? Vas-y. Non ? Ah non, c'est carrément une quête à l'extérieur. Pardon. Mais non, du coup. Où est-ce que... Attendez. Ok. Tac, c'est sur la carte. Là, on a une quête là. Ok. Je vais continuer le phare, mais c'est juste pour voir. Journal, c'est là. Enquêter un nain. Ok. Ok. Ouvrir l'accès. C'est bizarre. Des voyagers plus tard. Merci, Slashing. Bienvenue. Bienvenue. Ok, c'est sur la rue. Ok. Ok. Ah, c'est là. Regardez qu'on peut faire ça. Qu'on peut le faire en explot libre. Comment ça va ? Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Vous arrivez pas longtemps avant une pause, mais on a encore 3 heures de jeu si jamais vous voulez savoir. Donc bienvenue sur World of Dragon Age. Je suis au début de l'aventure. Bon, au début, ça fait quand même quelques heures. J'aime le jeu. Et j'espère que vous avez passé un bon live avec Slashing. Merci, merci beaucoup. Sur quoi est-ce que vous étiez les gens ? Diablo ? Oh là, attendez, ça me rappelle. C'est quand... Ah non, ils ont repoussé, c'est vrai. Tout va bien. Tout va très bien. Finalement. Nous avons du temps. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. C'est très gentil. J'espère que t'as passé un bon live. Et bienvenue à vous, les gens. Hop, tiens, je vous mets un petit lien. Ici, vous avez la playlist de mon let's play. Sinon, de base, si vous ne connaissez pas ma chaîne, hop. C'est mon YouTube, juste ici. Avec quelques liens de vidéos. Bienvenue, en tout cas. On est en détente. Tranquillement. Pour faire l'aventure. Je joue assez RP. C'est-à-dire, genre vraiment, je prends des décisions comme si je les prenais moi. Et voilà. Les entames qui occupent Treviso pensent pouvoir remplacer les corbeaux. Le moment est venu de leur montrer qu'ils ont tort. Rejoins-nous dès que tu peux. Et là, le jeu vient de s'ouvrir en termes de quête, en termes de ce que je peux faire. Je viens d'avoir une zone que je peux retourner, explorer, etc. J'ai ma chambre aussi que je peux décorer. Attends, est-ce que j'ai eu un tableau ? Je dois pouvoir le mettre, du coup. Là. Boum. Oh là là, c'est un truc non, ça. Pas mal, pas mal. Est-ce que j'ai eu autre chose à mettre sur les étagères ou quoi ? Oh là là, mais j'ai eu un milliard de trucs, en fait. Pardon. La lanterne, ça rend bien, vas-y. On fout le lanterne. Ok. Un milliard. Ça, on n'a pas eu de nouveaux trucs. Mais alors, l'autre truc... S'il devait, hein. Je pense que la base et le fixe, c'est pas mal. Basse, pas basse, pardon. C'est une basse. C'est vrai que je pensais que c'était une tour. Mais pas du tout. C'est un instrument. Un peu de Diablo 4. Bah, parfait alors. Bon, je t'avoue que j'ai pas eu le temps d'y retourner, là. J'ai fait... Bah, j'ai fait le DLC. Toute l'histoire de DLC. Et juste derrière... Que s'il s'est passé ? Je me suis dépêchée de finir parce que... Y'avait Froden Liberty qui arrivait. Et ensuite, je suis partie sur Froden Liberty. Du coup, je suis pas retournée depuis. D'après, je suis partie sur l'arc New World à nouveau. J'ai refait du New World. Beaucoup de choses. Toujours beaucoup de choses. Même quand y'a pas beaucoup de choses de prévu, y'a des choses qui se rajoutent. Là, je viens de... Je viens de prendre sur Steam un jeu qui est comme satisfactoré, qui vient de sortir à 1.0. Comment perdre son âme. Et avant ça, j'ai joué aux fourmis aussi. Très très bien les fourmis, je vous recommande. Non bah Varric... Varric, il faut rire en fait. Il fait genre, mais... Il a juste une jambe cassée, hein. Il pourrait se déplacer au lieu de rester au lit. Quand même. Pardon. Mais quand même. Paf ! Alors, est-ce qu'on a tout fait au niveau de la carte ? Je pense qu'on est bon. On a parlé avec tout le monde. C'est ok. C'est coché. Du coup, moi mon objectif c'est d'aller là et de faire ça. Et c'est ce qu'on va faire après la pause. Parce que du coup, je vais faire une petite pause. Et j'aimerais juste vérifier un truc. Tout ça c'est à Treviso, de toute façon. Mystère d'un complot à Treviso. Ça a l'air bien, hein. Tout ça a l'air très très bien, hein. Parfait. Ok. Merci, du coup. C'est la chaîne en tout cas. Et nous, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Pour ceux qui regardent en rotif. Et pour le live, on va enchaîner juste après la pause, bien entendu. Merci. Merci.